Quand on fait de la sous-location professionnelle immobilière, ce qu'on regarde en priorité, c'est tout simplement le cash flow qu'on est capable de générer. Quel argent on est capable d'encaisser tous les mois grâce à nos appartements en sous-location ? Et pour ça, on regarde tout simplement notamment des outils qui sont disponibles sur le marché, qui vont nous donner une estimation du chiffre d'affaires qu'on est capable de réaliser, ce qui va donner tout simplement la marge, le cash flow qu'on va donc encaisser chaque mois via nos sous-locations professionnelles. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, on va voir aujourd'hui qu'on peut s'en concentrer effectivement sur le chiffre d'affaires qu'on est capable de réaliser, mais tu sais, c'est un petit peu comme l'investissement locatif. Dans l'investissement locatif, on dit tout le temps que l'affaire se fait à l'achat. C'est exactement ce qu'on va voir ici dans cet épisode et dans cette vidéo YouTube. C'est tout simplement, est-ce que tu as songé à un moment donné à négocier et à voir comment justement tu peux obtenir un loyer plus faible que le loyer annoncé initialement pour lancer ta sous-location ? Et c'est ce qu'on découvre tout de suite dans cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Abonne-toi dès maintenant, on te découvre un petit bouton s'abonner. Tu déroules, tu actives la petite clochette, comme ça, tu recevras des petites notifications. Comme ça, entre une et deux fois par semaine, tu auras une petite notification de ma part, comme quoi je viens de publier une nouvelle vidéo, soit sur l'investissement locatif, parfois sur l'investissement en bourse, mais surtout sur le lancement de business de sous-location professionnelle immobilière et de conciergerie d'appartement, mais aussi de sociétés de nettoyage. Trois business que j'ai pu lancer dans ma ville, tout simplement en partant complètement de zéro. Pas besoin de crédit bancaire, mais surtout avec des résultats très rapides en 30 jours. Si toi aussi, tu souhaites obtenir ta liberté financière comme moi, je t'invite tout simplement à récupérer des formations gratuites qui sont disponibles dans cette partie description. Tu déroules, tu récupères ces formations gratuites et ça te permettra également dans les prochains jours d'être en live avec moi et de pouvoir me poser toutes tes questions par rapport à ces différentes activités. Donc la sous-location, bien évidemment, et je l'apprends notamment dans mes formations, comment on peut construire tout simplement son business model, comment on peut faire son étude de marché, et bien tout simplement comment effectivement on peut générer du chiffre d'affaires et surtout combien on peut en générer puisque derrière ça va déterminer effectivement la rentabilité de l'appartement et surtout le cash flow qu'on est capable de générer. Donc ça c'est évident, c'est ce qu'il faut faire bien évidemment, mais est-ce que tu savais qu'aujourd'hui il existait effectivement d'autres méthodes et je pense notamment à ceux qui font de l'investissement dans l'immobilier, de l'investissement locatif qui tout simplement regardent d'abord et savent très bien que l'affaire se fait à l'achat. C'est tout le temps à l'achat. Et en fait on peut transposer cette méthode finalement exactement de la même manière à la sous-location puisque la bonne affaire se fait aussi par rapport au loyer. Et le truc c'est que si à un moment donné tu t'aperçois, alors c'est vrai que quand on va se lancer, on ne va pas avoir trop tendance à envisager de faire une affaire sur le loyer parce qu'on va se contenter du loyer qui est proposé et derrière on va essayer de calculer la rentabilité et on va se dire je me lance. Effectivement il faut se lancer. Pour moi c'est super important au départ de vraiment se lancer, de lancer au moins un premier appartement pour découvrir que le modèle économique il est viable, que ça fonctionne et aussi te rassurer bien évidemment parce qu'il va falloir te rassurer cette activité parce que c'est la première fois, très certainement c'est ta première création d'entreprise et donc tu dois te poser tout un tas de questions. Est-ce que ça marche réellement ? Est-ce que c'est rentable ? Etc. Donc c'est vrai que la première sous-location, généralement on ne va pas trop chercher à faire ce que je vais t'expliquer ici bien évidemment dans cette vidéo. Mais tu vas voir ensuite que quand tu vas être lancé, il y a des points que tu dois quand même avoir en tête et je vais te livrer vraiment des astuces, des tips dans cette vidéo pour te donner toutes les billes justement pour faire cette fameuse affaire à l'achat. Donc cette affaire à l'achat finalement c'est tout simplement faire une affaire au moment du loyer. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas contractualiser avec le propriétaire, ce qu'il va falloir c'est par rapport au cash flow que tu vas vouloir générer, c'est essayer d'imaginer le loyer idéal. Donc là il y a plusieurs méthodes et je vais te livrer ces différentes méthodes dans cette vidéo. Encore une fois j'insiste sur tes premières sous-locations, bien évidemment tu ne seras pas forcément très aguerri et tu ne seras pas forcément très à l'aise par ce que je vais t'expliquer ici parce que déjà tu es plutôt dans cette phase de convaincre le propriétaire de bien vouloir te louer son appartement. Donc c'est vrai que ça rajoute un niveau supplémentaire et bien tout simplement de la négociation et peut-être que tu n'es pas familier avec ça et que du coup tu ne vas pas le faire et il n'y a pas de problème. Mais ce que je pense c'est que dès que tu auras fait au moins un premier essai avec un appartement, c'est commence déjà à mettre en place ce que je vais dire dans cette vidéo. Tu vas voir que c'est là qu'on va gagner justement beaucoup plus d'argent. Donc déjà première chose, moi c'est vrai que j'avais tendance à signer des baux relativement longs de 5 ans en règle générale par rapport au propriétaire avec qui je me lance. Alors ce que je fais généralement, c'est que je négocie avec lui l'indice d'augmentation des loyers. Donc là déjà, je fais une économie parce qu'on le sait, chaque année le loyer a tendance à augmenter. Donc moi quand je fais un contrat sur 5 ans, je leur explique que c'est ok, je vais m'engager sur une période assez longue mais par contre, je veux absolument que derrière, il n'y ait pas d'augmentation de loyer pendant 5 ans. Donc là déjà, tu vois que tu vas faire une économie parce que pour toi c'est très clair, c'est lissé sur 5 ans et donc il n'y a pas de sujet. Donc déjà toi, tu as une première façon de bien encadrer les choses pour ne pas subir une augmentation de loyer même si c'est que quelques pourcents. Au bout d'un moment, ça commence à faire pas mal d'argent et si tu es sur par exemple des grandes villes, les loyers sont déjà très importants et vu que c'est en pourcentage, bien évidemment que ça vient augmenter de manière assez forte le loyer. Nous on l'a vécu sur une ville, c'est clair et net, on a des propriétaires, si vous augmentez le loyer, on arrête là. Du coup, il n'a pas augmenté le loyer, c'était un contrat qu'on avait mal rédigé au départ et honnêtement, c'est pour ça que c'est super important et essaie de mettre un point d'honneur, de bien négocier ça dès le départ. Donc moi ce que je vais te recommander de faire, c'est au contraire de ne pas faire des baux trop longs non plus, faire un bail suffisamment long pour que toi ça te garantisse quand même d'avoir une activité sur plusieurs années, mais à mon sens ne dépasse pas deux ou trois ans et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que quand tu vas arriver au bout des deux, trois années, donc vers la fin, le truc c'est que tu vas dire au propriétaire, écoutez, nous on va arrêter, même si le logement est globalement bénéficiaire, c'est-à-dire que même si tu gagnes de l'argent, tu vas dire écoutez, nous on va arrêter, donc il va te poser la question pourquoi, il va te dire ah bon, pourquoi, je ne comprends pas, donc lui il va sentir tout l'intérêt qu'il avait justement à travailler avec toi parce qu'au départ, bien évidemment, quand on essaie de le convaincre, il ne te connaît pas, il ne connaît pas forcément la sous-location et donc il ne sait pas vraiment si tous les arguments que tu lui as présentés sont des arguments suffisants pour le convaincre et suffisants pour lui faire comprendre que c'est mieux de te choisir toi plutôt qu'un locataire classique. Ça j'ai déjà pu l'expliquer sur d'autres vidéos, j'en parle dans mes formations, etc. Ce n'est pas le sujet ici. Donc, le truc, c'est que vu que va s'écouler une année, deux années, le propriétaire, je peux t'assurer qu'il est content de travailler avec toi. Il n'entend jamais parler de toi. Il sait que le loyer, il est payé avant le 5 du mois ou peut-être le 6, peu importe, ce n'est pas le sujet, mais il sait que le loyer, il est réellement payé chaque mois. Et donc, quand tu vas lui dire au bout de 2-3 ans, et là, c'est vraiment l'expérience qui parle ici dans cette vidéo, bien évidemment, puisque moi aujourd'hui, j'ai un peu plus de 5 ans de sous-location, donc je peux t'assurer que j'ai vécu différentes histoires ici. Alors, certains, par exemple, on parle sur YouTube, mais ils ont quoi ? Ils ont quelques appartements en sous-location. Ils sont en train de t'expliquer de ci, de ça. Ça ne fait même pas un an qu'ils exploitent. Ils ont déjà quelques sous-locations. Ils vont t'expliquer comment faire. Moi ici, c'est vraiment l'expérience qui parle. Ça fait quand même pas mal d'années que je fais de la sous-location maintenant. On est en France sur plus de 4 ans. Et à l'étranger, ça fait 10 ans que je fais de la sous-location. Donc, je connais très bien ce sujet. J'ai suffisamment aussi d'appartements. Donc, j'ai pu voir tous les différents cas, les contrats, etc. Enfin bref, tout ça, c'est quelque chose que je maîtrise plutôt bien. Et donc, ce que j'ai pu observer, c'est que quand tu arrives à la fin du contrat, je peux t'assurer que le propriétaire, il ne veut pas vraiment que tu partes. Il est très embêté avec ça dans cette idée-là parce qu'il se dit, mince, là, je perds quelque part tous les avantages qu'il m'a mis en avant lors de la création. Je suis en train de tous les perdre. Donc, l'idée, c'est de lui faire comprendre que tu vas partir, même si au final, tu n'as pas forcément prévu de partir. C'est lui dire que toi, tu vas partir et que tu vas faire partir une lettre en recommandé en lui disant que tu vas partir. Donc là, c'est un vrai coup de poker, entre guillemets, parce qu'encore une fois, pour l'avoir fait, je peux t'assurer que même que le recommandé est parti, généralement, il va te rappeler dans les faits et il va te dire, mais pourquoi vous partez ? Je ne comprends pas, ça se passait super bien. J'étais super content de vous avoir, vous aussi, etc. Et là, ce qu'il faut que tu y sortes, tu lui dis, écoutez, moi, le problème, c'est que le loyer est beaucoup trop cher. Je paye un loyer qui est beaucoup trop excessif au regard de mon autorité. Moi, j'ai fait mes calculs de marge, etc. Et aujourd'hui, je ne suis pas bénéficiaire. Je peux t'assurer, mais avec certitude, que le propriétaire va être prêt à baisser le loyer et pas que de 10 ou 20 euros, il va être prêt à baisser le loyer de 10, 15 % le loyer. Pourquoi ? Même plus que ça, puisqu'on a réussi sur certains loyers à baisser quasiment jusqu'à 20 %, ce qui est énorme. Tout simplement parce que le propriétaire, il se dit, il vaut mieux que j'ai quelqu'un de sûr tous les mois qui me paye mon loyer et je suis garanti d'être payé, en plus de ça, sur de la longueur, que devoir gérer des vacances locatives, des éventuels impayés, des éventuels squats de mon logement. Tout ça, ils le maîtrisent et tout ça, ils l'ont compris. Et tout ça, surtout, je pense, à un donné, ils l'ont chiffré. Ils l'ont chiffré et ils se rendent compte qu'il vaut mieux qu'ils aient un loyer. Parce que tu sais ce que font l'erreur de beaucoup, enfin beaucoup d'investisseurs, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils regardent la rentabilité que sur une année. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu n'intègres pas les vacances locatives. Et donc, si par exemple, tu loues pendant un ou deux ans un loyer et qu'à un moment donné, tu as besoin de deux, trois, quatre mois pour retrouver un locataire, toute ta renta a été complètement bouffée sur ces trois ou quatre mois. Parce qu'il faut bien comprendre que ton investissement locatif va être peut-être sur 20 ans. Il faut raisonner sur 20 ans. Qu'est-ce que ça a réellement donné sur 20 ans ? Et quand tu as compris ça, tu te dis, il faut peut-être mieux que je loue moins cher, mais que par contre, derrière, j'ai quelqu'un qui va le louer année après année, rubis sur ongle, il va être tout le temps dans mon logement et je sais qu'il va l'entretenir, c'est quelqu'un en plus qui est sympa, que je peux appeler. Il y a aussi tout ce côté relationnel. Donc ça, c'est la première astuce que je vais vraiment te donner et qui marche vraiment encore une fois puisque c'est l'expérience qui parle ici, c'est exactement ce que j'ai pu mettre en place et ça fonctionne et je t'invite vraiment à le faire et à me dire justement ton retour d'expérience par rapport à ça, me dire si toi aussi, tu as pu constater la même chose. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as un appartement d'un propriétaire, il arrive très souvent que ce même propriétaire a d'autres appartements. Et là, encore une fois, si ça se passe plutôt bien, il va te les donner et il va écouter tes négociations. Il va écouter effectivement, il va te dire ok, combien tu veux, combien tu es prêt à mettre, etc. Donc là, il ne faut pas hésiter non plus à faire des propositions, à calculer toi tout simplement la rentabilité, même être transparent par rapport à ça. Il veut dire tu sais, moi je fais ça dans un but lucratif. Ce n'est pas comme toi qui fais tout simplement, c'est du patrimonial au-delà peut-être du cash flow que tu génères. C'est déjà avant tout du patrimonial. Moi, je n'ai pas de patrimonial. Moi, c'est clairement du cash flow, on est là pour gagner de l'argent. Autre chose qu'il va falloir que tu envisages de faire, c'est éventuellement de l'associer au projet. C'est-à-dire que nous, par exemple, avec un propriétaire, ce qu'on a mis en place, c'est qu'en fait, on a fait un loyer qui était variable. Sur les basses saisons, on s'est entendu sur un loyer très bas pour vraiment être au plus bas possible. Et sur les hautes saisons, on lui a dit, écoutez, nous, on va faire une indexation par rapport au chiffre d'affaires qu'on est capable de réaliser. Donc, on va vous donner toutes les billes. Bien entendu, on vous donnera les exports que vous puissiez voir tout ça en toute transparence. Et on va faire une négociation, ce qui signifie que le loyer va être plus élevé dans ces hautes périodes. Ce qui fait que tu associes finalement le propriétaire à la réussite du projet. Alors, certains vont me dire, en fait, autant lui proposer la conciergerie. Non, parce que la conciergerie, tu ne gagneras jamais autant. Jamais. Donc, il vaut mieux choisir ce modèle-là. Et une fois qu'il a compris ton modèle économique, une fois qu'il a compris comment tu fonctionnes, tu vas dire, écoutez, moi, voilà, je n'ai pas envie de me retrouver des mois creux à devoir galérer pour payer mon loyer, etc. Mais au contraire, mettre un loyer très bas dans ces moments creux-là et au contraire, monter peut-être plus haut au moment où ça va le mieux. Et donc, il est associé au projet, en fait. C'est-à-dire que dans le contrat, tu vas spécifier tout ça et il est associé tout simplement à la réussite du projet. Donc, comme ça, c'est quelque part un deal, je trouve, gagnant-gagnant. Et je trouve que c'est pertinent pour toi comme pour lui. Il y a vraiment un intérêt, je trouve, à mettre en place ce type de projet. Donc, ça, il ne faut pas hésiter. Encore une fois, ça, c'est l'expérience qui parle puisque c'est quelque chose qu'on a mis en place avec un propriétaire. On avait plusieurs lots avec lui et on a mis en place cette solution. Et honnêtement, pour nous, on était quand même beaucoup plus cool. On pouvait beaucoup plus respirer parce qu'on savait pendant les périodes creuses qu'on n'allait pas trop galérer. A priori, ça allait plutôt bien se passer et on pourrait quand même gagner de l'argent même dans des périodes où vraiment c'est tendu. Je pense par exemple à décembre, je pense au mois de janvier, je pense au mois de février qui sont généralement des mois très, très calmes pour le marché français. Et enfin, on arrive à la dernière solution. Alors là, cette dernière solution, c'est une solution qui n'est pas très connue. Je pense même que tu n'en as jamais entendu parler sur YouTube et je pense que tu ne connais pas. C'est, je te donne en mille, alors c'est une astuce que j'ai donnée aux membres de ma formation mais je l'ai sortie de ce contexte et je voulais te la donner gratuitement ici dans cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle te plaira cette vidéo. Je suis là pour t'apporter justement un maximum de tips à chaque fois. D'ailleurs, une personne m'a dit une fois, « Ouais, ta vidéo, tu devrais te contenter de donner plus des tips, etc. » Non mais attends, déjà moi je fais ce que je veux, ok ? Moi je fais ce que je veux sur mes vidéos YouTube, c'est peut-être qu'elle va me dire ce que j'ai à faire déjà premièrement. Et j'estime que deuxièmement, je balance, je pense, sur le marché français, dans les chaînes YouTube, sur Airbnb, sous location de conciergerie, vraiment, je pense que je balance des tips au moins une fois par mois, si ce n'est pas une fois par semaine, j'en balance très fréquemment. Charge à vous de suivre cette chaîne, charge à vous de consulter régulièrement ces vidéos. Si vous voulez, tout simplement, profitez de cette expérience que j'ai aujourd'hui et en toute humilité, bien évidemment, comme à chaque fois je le dis. Je suis vraiment là pour transmettre et c'est ce qui me fait plaisir de faire ces vidéos, sinon je ne les ferai pas, je vous le dis clairement. Donc voilà, ceux pour qui ça ne plaît pas, vous pouvez vous désabonner, vous pouvez partir, il n'y a aucun problème, allez voir ailleurs. Si c'est mieux, comme on dit tout le temps, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Je pense que l'herbe ici, elle est plutôt pas mal, vous me direz d'ailleurs dans la partie commentaire. Désolé pour cette petite parenthèse, mais ça me semblait important d'enqu'à regarder un petit peu les choses dans cette vidéo YouTube. Donc on arrive à la dernière solution, celle qui est une solution que j'ai failli mettre en place à un moment donné, mais que finalement, ça n'a pas été au bout pour tout un tas de raisons. Mais c'est une solution que vous devez fortement réfléchir. Vous avez vu, je tease encore une fois dans cette vidéo. Vous êtes en train d'attendre, vous dites, c'est quoi cette solution ? C'est une solution quand même qui est assez ambitieuse, je trouve, mais qui peut vraiment être très bénéfique pour vous. C'est la solution de la vente à terme. Alors, comment ça fonctionne ce système ? En fait, si vous voulez, l'idée, c'est que vous louez un appartement propriétaire, donc pendant un, deux, trois ans, et vous allez petit à petit gagner la confiance du propriétaire. N'hésitez pas à rester en contact avec lui. C'est surtout qu'il va vous respecter, il va dire, putain, c'est vraiment quelqu'un de bien, il respecte mon logement, il paye mon loyer, tout est OK. Et là, c'est lui dire à un moment donné, écoutez, est-ce que vous ne seriez pas intéressé pour revendre votre logement ? Donc, ce qui est cool pour toi, c'est que tu as pu déterminer la rentabilité du bien, donc tu le connais par cœur, le bien, tu connais la rentabilité par cœur. Et lui, c'est lui dire, écoutez, alors bien entendu, il y a des propriétaires qui ne sont pas forcément ouverts à vendre, mais honnêtement, je te le dis, si le prix en face est cohérent, il y a de fortes chances qu'ils disent oui. Il se dit, écoutez, moi, votre logement, je suis prêt à l'acheter, par contre, je n'ai pas l'argent. C'est-à-dire que je ne peux pas emprunter, par exemple, si vous étiez au maximum de vos emprunts en banque, puis on sait qu'en ce moment, c'est compliqué, et que vous n'aviez pas le cash disponible, c'est lui dire, ben voilà, moi, je suis prêt à faire une vente à terme. C'est-à-dire qu'en gros, on se met d'accord sur un prix, alors vous le laissez venir, si vous sentez qu'il est réticent, vous dites, écoutez, écoute, le prix, on peut éventuellement le majorer, c'est-à-dire le mettre plus cher que le prix du marché, mais par contre, la somme d'argent sera livrée, par exemple, sur 10 ans. Le gros avantage, pour toi et pour lui, on va voir les deux, le gros avantage pour toi, c'est que tu connais le logement, tu connais le cash flow, donc tu sais exactement si la somme en question, tu es capable de la sortir. Le gros avantage, c'est que tu deviens propriétaire au bout des 10 ans. Tu possèdes le logement grâce à ton activité de sous-location. Ça, c'est quand même juste incroyable. Entre parenthèses, mine de rien. Et l'avantage pour le propriétaire, c'est que lui va toucher une somme plus importante. Les loyers qu'il va encaisser tous les mois ne sont pas soumis aux impôts, tout simplement parce que, en fait, c'est une vente à terme, c'est une condition particulière. Donc lui, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, aujourd'hui, quand il encaisse ses loyers, si par exemple, il loue en eue, donc il est au régime du foncier, forcément, eh bien, il a un abattement de 30% sur les loyers, d'accord, mais derrière, c'est sa TMI, sa tranche marginale d'imposition qui prend le relais. Donc si par exemple, tu verses 1 000 euros de loyer, lui, il ne touche pas à 1 000 euros dans sa poche, qu'on soit très clair. Il a sa TMI derrière et donc, forcément, il se fait complètement déglinguer sur un plan fiscal et donc, il reverse chaque année des impôts par rapport à ses loyers. Là, dans cette solution, c'est complètement différent. Là, dans cette solution, il ne paye plus d'impôts sur les loyers puisqu'il rentre dans le cadre d'un contrat de vente à terme que tu fais chez un notaire. Lui, derrière, donc en plus de ça, il peut éventuellement, et tu peux éventuellement discuter avec lui pour majorer ce prix de vente et l'affaire, elle est faite, les amis. L'affaire, elle est faite. Donc ça, c'est une vraie solution également pour te permettre à toi qui fais de la sous-location aujourd'hui d'envisager justement d'acquérir le bien. Peut-être que tu vas baisser en cash flow tous les mois, mais ce n'est pas sûr non plus. Ce n'est pas sûr non plus. C'est à vérifier puisque moi, sur un projet IMO que j'avais, typiquement, en fait, ça me coûtait le même prix. J'avais négocié en fait cette période, cette durée pour que moi, en gros, ça ne change pas mon loyer parce que la durée est flexible. Donc, bien évidemment que les propriétaires qui vont valider ça, généralement, ils sont OK mais pour des durées assez courtes, 7-8 ans, ils veulent que ça aille vite parce qu'ils ont peur éventuellement d'un défaut de paiement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que contractuellement, si tu es défaillant, ne serait-ce que d'une mensualité, le contrat devient caduc et c'est terminé. Donc, ça veut dire que le propriétaire récupère son bien et tu as perdu la somme d'argent que tu as versé. Donc, moi, je trouve que bien expliquer au propriétaire, c'est énormément d'avantages et pour toi également. Donc, tu vois qu'ici, dans cette vidéo, tu as plusieurs solutions qui peuvent te permettre de gagner bien plus d'argent avec ta sous-location si tu te concentres sur tout simplement soit la partie, on va dire, plus fiscalité, on va dire, liée autour de cette vente à terme, soit sinon, te concentrer sur l'affaire à l'achat, c'est-à-dire l'affaire lors de la location, lors du loyer. Et quand tu mets en place sur deux choses, en fait, le chiffre d'affaires, bien évidemment qu'après, toi, tu vas le piloter. On le sait tout ça, qu'on va piloter le chiffre d'affaires, qu'on va mettre en place des… qu'on va embellir le logement, qu'on va vendre des services supplémentaires, qu'on va faire du lead management, du revenu management, tout ça, on connaît. Je pense que vous connaissez tout ça. C'est OK. Moi, je donne ici des tips, des vraies astuces qui te permettent non pas de travailler sur le prix final, mais de travailler au contraire sur l'acquisition au départ. Et si tu arrives à faire ça, tu arrives à travailler d'un côté et travailler de l'autre, là, je peux t'assurer que c'est un succès garanti de rentabilité sur ta sous-location. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut, bien évidemment. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501